Merci d'être venus si nombreux ce soir pour célébrer la sortie de notre nouvel album Le Radeau de la Cerise comme le montre notre ami Oscar Souviez un petit peu aux jeunes filles Bonjour, bienvenue sur LaRugeTV Je suis John et aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'art escape Un groupe de pirates pas comme les autres Suivez moi Mais quand elle se l'aiderait, tu vas me passer Souvent, il va me passer Y'a tout pour l'atendresse Les autres, tu vas me passer Tu vas me passer Des armes du frère qui ont de bien placer Tout tranquillement, ton frère, tu vas me passer On va tout se passer, on va tout se passer On va tout se passer, on va tout se passer On va tout se passer, on va tout se passer On va tout se passer, on va tout se passer On va tout se passer, on va tout se passer On va tout se passer, même si t'as rien à dire C'était de bien tourné Aujourd'hui, on va tout se passer Tu vas me passer Des armes du frère qui ont de bien placer En tartement, tarté Des pédalons pour soi, mais tu vas me passer On va tout se passer, on va tout se passer On va tout se passer, on va tout se passer On va tout se passer, même si t'as rien à dire Bonjour à tous et merci de m'accueillir et de m'accorder un peu de votre part. Merci à toi. Comment t'es venu un petit peu ? Bienvenue à La Rescap, le groupe de rock festif des péri-orientales. Alors que pouvez-vous me raconter sur votre groupe, La Rescap ? Comment les Rescap ? En fait c'est parti de Christophe et moi, on avait un groupe de métal à l'époque. Et puis à côté de ce groupe de métal, dans ma chambre, on répétait des chansons de baillard, des chansons à boire, des trucs un peu festifs et tout ça. Et puis un soir, on avait donc un concert avec nos groupes de métal, on attendait un peu du monde. Et on s'est dit on va faire ça pour l'apéro, pour des connu, pour s'amuser un peu avec les gens qui étaient là dans la rue. Et puis on s'est aperçu que ça a beaucoup mieux marché, on s'en fout, que notre prestation avec nos groupes de métal. Donc on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, il y a un crélo à prendre. Donc après du coup, petit à petit, des musiciens se sont greffés, ça s'appelait des CV à l'époque, et puis on Dock Cerise Vodka. Et puis à petit on a évolué, donc on a rajouté des musiciens, on a eu un batteur, un soutien, un guitariste, un soliste, et puis après, voilà. Et puis Dock Cerise Vodka a sombré on va dire, et on est resté trois rescapés, on la rescape. Donc les trois rescapés, c'était Jeannot, René et moi, et donc on voulait continuer dans l'esprit de VCB, mais avec un côté beau Furoc. Donc du coup, on a bien renforcé la chose, on a commencé à reprendre un nouveau bassiste, un nouveau batteur, et puis on s'est remis sur les pages à retourner, à retourner. Et de fil à l'aiguille, on a peaufiné ce petit disque-là, et donc voilà, et puis ce soir, on vient le présenter à l'université. On s'en branle, 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 il y a longtemps qu'on ne voit plus votre fils à la télé, mais les parents ont répondu, l'un ton détaché. On s'en branle, on s'en branle, on s'en branle, du moment qu'il s'abuse et qu'il nous fait pas chier, on s'en branle. Le patron d'Olympia nous a dit vos chansons, c'est pas pour l'Olympia, on vient d'Ilo, l'Olympia, on s'en branle, on s'en branle. Voilà encore un mec qui ne nous engagera pas, mais on s'en branle. Mais vous parlez alors, c'était un homme brave et doux, le monde entier ne pleurez, vous qu'en pensez-vous ? On s'en branle, on s'en branle. Voilà encore un mec qui ne nous engagera pas, mais on s'en branle. Les communistes ont dit pour la fête de l'Ulma, qu'on a le droit de vous dire que vous n'y passerez pas, on s'en branle, ça c'est vrai en plus. On s'en branle. Leur carte du papier dans la barbe à papa, on s'en branle. Les maisons de la culture n'ont pas confiance en nous, on n'est pas très culturel et puis on a des poux, on s'en branle, ça dépend des fois quand même. On s'en branle. On a même des membres de l'Olympia, vous savez tout, on s'en branle. Un journaliste a dit bravo, je suis d'accord, mais si j'en parle dans mon journal, on me fout dehors, on s'en branle. Vous n'avez qu'à écrire, mais vous n'êtes pas d'accord, on s'en branle. Ouais, mais avec vous, c'est pas drôle, on ne peut rien narguer, sans que vous répondez que vous vous en branle. On s'en branle. On s'en branle. C'est pas si terrible avec la sexualité, mais on s'en branle. Pour combien de marais, combien de capitaines, qui sont pas si joyeux pour les courses de loiter, on s'en branle. On s'en branle. Si on ne fait pas le contraire de ce qu'on nous a pris. Pour reconnaître qu'on s'en merde. Merci beaucoup. Au seuil de l'adolescence, je n'aimais pas les vacances. C'est idiot, me disait mon père, oh, tu n'as jamais vu la mer. Moi, rien n'a fait, je voulais rester tout l'été dans la cité. Car je voulais voir d'abord les petits poils. Impossible, évidemment, d'expliquer à mes parents. Et que je voulais voir d'abord les petits poils. C'est l'éolore. Car ce genre de plaisanterie vous emmène en psychiatrie. Entre les mains de surdoués qui ne savent pas ce que c'est bandé. Je m'excuse s'il y a des surdoués parmi vous. Allez, tout ça. C'est ça. La fois, ils ne sont pas là. Ils sont en cours. Tu verras un peu, disait maman, à Cannes, il y a des tobogans. Ah ouais. C'est bien plus drôle pour vous, j'ai voulu, je vous aime gâter. N'étant pas un fils agra, j'étais sensible à tout ça. Mais je vous plaît voir d'abord les petits poils. Mais l'éolore. Rien ne vaut, me disait mon père, un coucher de soleil en mer. Et moi, je pense, je ne suis pas d'accord. Il y a les poils. Mais l'éolore. La rescape, donc, c'est le radeau de sauvetage des rescapés. De VCV. Et en fait, à la maille, on a rencontré d'autres musiciens à la dérive qui venaient d'autres groupes qui avaient son rêve aussi. Ils nous ont repêchés. Voilà, ils étaient mignons, sympas. On a dit, on s'avait joué de la musique, on a fait un tour avec nous. Et voilà, on a entamé notre petite tournée de monde qui commence par l'EPO. Et puis un petit département de France. Il faut dire qu'on se connaissait avant, on s'était croisés dans des festivals ou dans des concentrations, tout ça. Mais en jouant chacun dans des groupes séparés. Et on n'aurait jamais pensé qu'un jour, on se ramenait à jouer ensemble. Donc chacun avait un peu son parcours musical. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a chacun un parcours musical différent. Moi, j'ai été très jazy, des choses comme ça, où j'ai fait le rôle progressif. C'est sûr qu'on est loin de se faire la rescape. Mais c'est ce qu'il y a dans cette richesse. C'est-à-dire que ça permet de répondre un peu à ce que Christophe attend sur certaines paroles. Des fois, certaines paroles sont tendres ou agressives et tout. Et ça permet à chaque musicien de donner un peu sa couleur. Ça enrichit énormément le groupe. Et pour finir, spécialistes qui traitaient des problèmes de puberté. Et daignez-vous, penchez d'abord sur les poils des Léonors. Car voilà l'explication de la guerre des générations Qui tout entière est contenue entre quatre points de cul. Vous participez tous à l'écriture des musiques ? Alors, l'écriture des paroles, en fait, on a une âme d'année dans l'ombre qu'on ne voit jamais. Un ami de très longue date, on connaissait, qui faisait partie des groupes d'amis Et qui faisait à chaque fête d'anniversaire, il nous sortait une tirade assez malfaisante Pour celui qui fêtait son anniversaire. Et c'était toujours très 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 bien écrit, très sarcastique, très subtil. Et ça tapait en plein dans le ton qu'on voulait. Donc on a commencé à discuter et de là, c'est de là qu'il a commencé à nous écrire des textes. Et on a commencé à travailler sur ces textes, la musique, donc Jean-Louis et moi au départ. Et puis de fil à l'aiguille, au fur et à mesure que les gens sont arrivés, En fait, chacun m'est venu abonner sa couleur, ses idées, et voilà. La composition initiale, la plupart du temps, c'est Jeannot, avec le petit poumette de ma part. Et puis voilà, et puis après, tout le monde vient rajouter sa petite patte. Quelles sont à chacun vos origines musicales, vos styles ? Moi, c'est le multimetal, clairement, un multimetal, même folk des années 70. Puis après, chansons de marais, punk alternatif, tout ça. Moi, c'est à peu près le même bilan, métal et punk rock, punk vraiment très alternatif des années 80. Et bon, comme j'ai été percé depuis tout petit dans le jazz et le blues, voilà, ça a donné un petit peu plus ça. Moi, c'est un peu aussi une influence de ma jeunesse punk. Et puis après, moi, j'aime beaucoup la chanson française. La chanson française, mais voilà, telle que les Rita Mitsuko, etc. Je suis une grande fan de ces groupes, voilà, et puis plein d'autres choses. Les classiques qui font... Un peu. Moi, c'est René et mes influences, c'est tout le art à propre. CDC, Motorel, Errol Mayden, Van Malen, Scorpion, plutôt le hard rock des années 80. Et grâce à Christophe Ejanou, j'ai découvert un autre univers de musique que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai pas de corne de musique, pas d'accordéon, pas de clavier. Et en rencontrant comme ces personnes, ça me permet d'ouvrir, d'avoir une planète musicale énorme, quoi. On a besoin de la musique qui est n'importe où. On a besoin de la musique, pas de clavier. On a besoin de la musique, pas d'ouvrir, 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 d'ouvrir. On a besoin de la musique, pas d'ouvrir, 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 d'ouv Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 ... 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 Oh, 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 oh Je sentais la praive dans les croix Dans la victime qu'on peut mener Je demandais le coup des poulet A peine de nom, vous pouvez savoir Je pense que l'étard sur nos yeux C'est bon, mais pas des héritiers À plus de quoi l'auge Je me suis pas offert du fazey Je savais qu'il y a un délét tient J'avais besoin de vas-te rallosp штouche Quand je veux remercier J'ai un délétore Les hommiers ou là où Bah, bah, bah Bah, 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 j'ai un délétore J'espère qu'il y a un figé, j'ai l'aimé Moi que les gens se m'appelaient Par les jours de moi vont arriver Le sang nécessaire de rire, oui j'ai le sourire Je t'aime pas le jour promet la liberté On va la dire à l'iton, le sang de la lumière J'ai passé l'aimé du royaume, je n'ai ma vendeur, j'ai des airs J'habite le cerf et la musée, tu m'as déposé Donc on va faire ta unité de ton patron Léguer sur mon huile de maillot Avec nous, nous nous sommes sur la peintone et dans notre poignet d'or Ils sont pas lourds, ils sont pas lourds, ils sont pas lourds Et la vie, on porte un peu la maraîche, c'est lourds Et il nous part s'inconner, ils sont pas lourds, ils sont pas lourds Et la vie, on te vient, on te vient, on te vient J'en sais que la veille, on s'en bouche C'est toi rien, les jours de moi vont arriver La tyrannie, le peupleur, c'est en parler C'est un garmant, ils sont pas lourds, ils sont pas lourds Et la vie, on se vient, on se vient, on se vient J'en sais pas lourds J'en sais pas lourds, ils sont pas lourds, ils sont pas lourds Sous-titrage ST' 501 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 Marcelle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501